nous revoilà sur cette autre vidéo dont on va essayer de tester dans notre app contexte tout ce qu'on a eu à créer là on va commencer par le add user donc on va aller dans le contexte on va faire user égale à disons user et là on va dire user name user name égale à abu.com et là on a le password on a notre user donc ici on va faire user point a2 de user donc on va add tout ça au travers de notre méthode statique appelée via la classe donc ici on a fait la classe point a2 et on a passé le user donc ça va exécuter toutes ces opérations et retourner true of ou false donc ici on va dire le result égal à et là on va essayer de faire print print result result et là on va afficher le result on va voir notre console je vais faire un cls je vais relancer voilà donc là vous avez le result égal à true ça veut dire le user a été ajouté je vais venir dans le user et là vous avez aboubaka qui a été ajouté je sais pas pourquoi il ajoute deux fois alors que j'ai posé une contrainte ici sur le user name qui doit être unique je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il a ajouté l'email deux fois également je vais réactualiser je veux supprimer la bd là et arrêter le serveur je vais relancer je vais relancer ok je vais relancer je vais relancer ok là ça va recréer une base de données et là on va essayer de voir s'il duplique encore donc user voilà on a cette fois c'est un seul user donc si je vois la console ici result est à false parce que justement ça a échoué vu qu'on a déjà un user qui a déjà le username aboubaka et l'email abou donc là c'était parce que c'était l'ancienne structure de la base de données qui n'avait pas les les contraintes sur username et email ok je pense que on peut dire que c'est inutile de tester les autres mais allons-y on va faire le get by user id ici le user id est un donc on va faire un get donc ici je veux faire un user point get by user id qui soit un et là je vais enregistrer normalement ici je n'ai pas isolé d'avoir une erreur sur la console voilà j'ai une erreur je relance un truc j'ai vu une erreur ici je vais voir le user qui a été retourné je relance et là on a ici le result qui a retourné un élément user avec un élément user avec l'identifiant 1 là également on peut personnaliser la représentation je vais vous montrer dans la documentation ici dessus voilà on peut définir la fonction on représente pour avoir pour avoir quelque chose de joli donc je vais copier ça et là je veux venir sur user juste ici attention à l'indentation et là on va dire user et là ça sera self user name donc là c'est qui fait que ici on aura résultat ça sera user aboubaka tout court donc voilà notre user qui est retourné et là on peut voir le contexte là et là on peut si on veut faire user name là il va afficher dans la console vous avez résultat aboubaka et on peut accéder à user name email donc je pense qu'il est inutile de de tester tout ça on va laisser je pense que tout est correct mais avant cela on va ajouter une dernière méthode statique statique méthode cette fois ça sera une méthode qui va faire le update user user info info on va lui passer un dictionnaire de user en fait le dictionnaire sera le style bon là j'essaie de faire un commentaire ok le dictionnaire sera le style user égal à les clés valeurs donc on aura user name avec sa valeur on aura email avec sa valeur avec sa valeur on aura aussi si on veut profile image avec sa valeur donc ici on va faire dev user email dev update user info plutôt on va faire d'abord ici user id c'est à dire l'idée de l'utilisateur qu'on souhaite modifier et ensuite on aura data et différentes données et c'est un data là qui sera sous forme d'indication donc ici je veux faire une indentation je pense que c'est bon ici ok on va faire d'abord une sélection de l'utilisateur donc user.query.get on va convertir en entier le user id là c'est pour sélectionner le user id et par la suite on va on va faire du try except 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 as e donc ici on va faire user point user name user name qui sera égal à data on va récupérer user name ça sera indictionné ici on va faire user encore point email sera égal à data data point euh email ici je veux dire qu'on veut modifier tout le user vous allez comprendre or user point user name en fait ce que je fais ici c'est que le user qu'on aura récupéré a déjà un username or si jamais euh le data username est vide on va plutôt remettre son username qu'il avait ok je pense que ça 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 marche mais en pratique on verra ça ou bien or user point email donc soit on prend l'email qui est qui est envoyé ici ça veut dire qu'on peut avoir on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça data égale à euh email disons avec la valeur a aerobase gmail quelque chose comme ça point com et là vous voyez que le user name est absent le user euh le user name est absent ce qui fait que data username n'existera pas et on va prendre l'ancien username bon j'ai douté ça si on peut avoir accès à un euh à un dictionnaire de cette façon si jamais la clé n'existe pas si ça ne va pas renvoyer qui est aero mais on va tester ça euh lors de la pratique et là je veux faire imprint euh c'est pas fini on peut aussi update le profile euh et le password on va faire euh on va faire user.profile image égal à data profile image ou bien l'ancien l'ancien profile email .profile image donc pour le password on aura euh est-ce qu'on a update password est-ce qu'on a update password bon bon on va voir ça donc je vais retourner retourner retourne true ici si tout se passe bien et là je veux retourner retourner je veux de toute façon retourner false si tout ne se passe pas bien on va se créer une dernière méthode static method def update password password et là on va envoyer le user euh email le user email on va modifier le password à travers le user email j'ai oublié deux points et là qu'est-ce qu'on fait on va sélectionner un user user get by email on peut le faire je pense get by email user email user email je veux voir ici get by email retourner un user ou false ok donc update password euh ici qu'est-ce qu'on fait celui-ci va retourner celui-ci va retourner euh true or false donc si ça retourne non il va retourner user autant pour moi quelle fatigue désolé il va retourner user ou bien non bon il est important de tester ça get by email il va retourner non ou un user value ok euh qu'est-ce qu'on fait on dira si c'est user if user euh si c'est le user on va essayer de update le password et là on va utiliser notre fameux euh bcrypt euh on va utiliser le bcrypt pour cripter le mot de passe mais là on a besoin d'avoir le new password pour nous password et là on va dire donc si le user est bien récupéré si le user est bien récupéré on va donc faire du try du try et là on va dire user point password égal à on va hacher donc on va faire bcrypt pour le moment on n'a pas importé bcrypt on va tout de suite le faire donc juste après ici on va faire import bcrypt tout court et là on va prendre notre bcrypt qu'on va ici utiliser c'est très simple c'est très très simple on va utiliser la méthode hash hash password password pw et là on va lui passer quoi on va lui passer euh notre mot de passe notre nouveau mot de passe ici notre nouveau mot de passe point euh on va l'encoder il faut bien l'encoder je veux vous montrer je ne sais pas si j'ai la connexion pourquoi ma connexion ok je vous conseille de voir la documentation de bcrypt même si le site ok je pense que c'est bon d'écrit ok c'est assez simple d'utilisation voilà je pense que si vous avez vous devez euh utiliser la méthode hash password vous devez renseigner le password et vous devez générer un sel pour saler votre password mais le password doit être encodé donc d'où le b ici devant donc je veux faire un encodage d'une autre password en utf utf8 et là je veux donc installer en utilisant bcrypt point gens salt j'ai pensé ça gens salt et là on a gens salt on va laisser gens salt sans paramètres ok donc nous avons ici euh faire user point password pour vous renseigner la nouvelle valeur du password au travers du nouveau password qu'on a qu'on a encodé ok euh si ceci euh si ceci on va dire except exception as e donc si ceci réussit on va faire return return true pour dire que le mode de passe a été modifié avec succès sinon de toute façon on va d'abord loguer notre exception de toute façon s'il n'y a pas de user si le user est non vous savez qu'on a pas pu sélectionner le user à travers l'email et là on va retourner false pour dire que notre opération a échoué donc je pense que c'est ça qui restait les deux là et là on va attaquer les todo donc lorsqu'on est en train de concevoir les API il peut avoir des problèmes sur ces méthodes là et on pourra éventuellement les corriger mais je pense qu'il faut bien euh mettre la logique de manipulation de la BD au niveau de la classe que de mélanger tout le code au niveau des endpoint ça nous permet d'avoir une certaine euh euh lisibilité du code et aussi en cas d'erreur de savoir exactement où intervenir donc on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour attaquer également toutes les opérations de crête sur les todo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo